– Bienvenue à tous. La menace était trop concrète pour ne pas la prendre au sérieux. Bruxelles annule son réveillon prévu ce soir au cœur de la ville. Ce sont des informations parvenues à la cellule de crise qui a poussé la municipalité à prendre ses décisions. Un mois et demi après les attentats de Paris, le terrorisme continue de rythmer la vie européenne. Océane Nicole. – Paris et Bruxelles sont sous haute tension. À quelques heures du réveillon de fin d'année, les deux capitales redoublent de vigilance. Pas de feux d'artifice ni de festivité cette année. Les mots d'ordre sobriété et sécurité. – Les mesures de sécurité que nous avons prévues dans ce cadre-là portent bien entendu d'abord sur un renforcement des moyens. – Plus de 2300 pompiers seront mobilisés, 2000 militaires et une soixantaine d'agents de la capitale. Au total, 11 000 forces de sécurité pour Paris déployées au Trocadéro, au Champs-de-Mars ou encore sur les Champs-Elysées. Dans les principaux points de foule de la ville, des contrôles seront également effectués tout au long de la soirée. – Évidemment, les contrôles ne peuvent pas être absolument complets et systématiques, mais ils seront fortement renforcés avec des palpations et des vérifications d'identité s'il y a lieu. Et bien entendu, l'interception de toute introduction de boissons ou de bouteilles sur la zone des Champs-Elysées. – Plus d'un mois après les attentats de Paris qui ont fait 130 victimes, la menace d'attentat est plus que jamais présente. Il ne faut pas prendre de risques, tels sont les mots du maire de la capitale belge. Bruxelles a donc annulé tous les événements prévus dans le centre-ville ce 31 décembre. – Moi, je ne serais pas venu, mais enfin, je trouve que c'est quand même dommage qu'on doive le faire à cause de certains illuminés, pour ne pas dire autre chose. – En début de semaine, les forces de sécurité belges ont arrêté deux hommes soupçonnés de préparer des attentats pour la Saint-Sylvestre. Plusieurs lieux emblématiques de Bruxelles étaient visés. Les deux hommes vont être déférés en justice dans la journée. – Voilà, mesure exceptionnelle donc à Bruxelles où le réveillon a été annulé. Mathias, de quelle information dispose-t-on ce matin ? – Alors, les deux hommes à interpeller, ils appartiennent surtout à un groupe en particulier, leur nom d'ailleurs est d'ailleurs trompeur, les Kamikaze Riders. Il est assez connoté, Barbara, mais il n'est officiellement pas directement lié à l'idéologie djihadiste. Et pourtant, de nombreux de leurs membres à ce groupe ont déjà été cités dans des affaires de radicalisation. Et au-delà de ce lexique des Kamikaze Riders, il s'agit de motards qui ont réalisé plusieurs braquages dans cette région de Bruxelles, cette petite délinquance où on retrouve, comme à Molenbeek d'ailleurs, la plupart des radicalisés, comme ces deux hommes, Saïd Swati, le chef, leur chef des Kamikaze Riders, et Mohamed Karai, tous les deux arrêtés et tous les deux radicalisés. – Voilà, et c'est bien le profil de ce Swati qui nous intéresse ce matin. – Oui, parce que tout simplement, il a déjà été cité dans des affaires de justice en Belgique et surtout dans le dossier, souvenez-vous, Barbara de Sharia for Belgium, ce groupe de 30 djihadistes qui avaient été arrêtés dans l'avant-lieu de Bruxelles. Il est connu comme étant un prêcheur radicalisé, condamné déjà à six ans de prison ferme. Et c'est là que c'est intéressant. Il ne se référait pas à Daesh, mais bien à l'État islamique, un nom en particulier, un noir, Awalki, ancien idéologique, en chef d'Al-Qaïda au Yémen. C'est lui qui avait piloté les frères Awalki, l'auteur de l'attentat de Charlie Hebdo. Swati a été placé d'ores et déjà. Les voici, les deux hommes. Swati a été placé sous mandat d'arrêt du chef de menace d'attentat de participation aux activités d'un groupe terroriste en qualité de dirigeant et de recrutement. Swati étant celui qui, avec la barbe. – Dernière information pour ce volet belge. C'est une autre interpellation qui a eu lieu hier dans ce quartier devenu célèbre de Molenbeek. – Oui, alors je parlais effectivement d'Anderlecht, d'où venaient ces deux hommes. Là, ça se passe à Molenbeek qui refait parler de lui ce quartier qui est d'être au cœur de la lutte antiterroriste. C'est là qu'ont cherché les policiers belges Abdel Slam et c'est là qu'auraient eu lieu deux perquisitions menées, dont une dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Une personne d'ailleurs ce matin, en ce moment même, pourrait être mise sous mandat d'arrêt par le juge antiterroriste. – Merci pour ces précisions. – Et puis on l'a vu après. Sous-titrage ST' 501